Yo les gars, c'est Diorcaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et là vous voyez Draft, et là en même temps j'ai mon iPad avec Twitter, donc là tu te dis Draft Twitter, je vois pas bien le rapport et bah c'est le titre de notre première série, notre nouvelle série entre guillemets sur FUT16, c'est Tweet My Draft les gars je vous explique le concept en deux secondes, tout simplement je vous ai demandé sur Twitter, vous avez le message juste en dessous deux, je vous regarde en direct les gars, postez un numéro entre 1 et 5 au hashtag TweetMyDraft et vous répondez en commentaire un numéro entre 1 et 5 et donc je vais lancer une draft et je ne vais pas choisir les joueurs, c'est vous qui les avez choisis déjà dans ce commentaire en me répondant un numéro entre 1 et 5, je vais vous expliquer tout simplement, il y a 5 joueurs, si vous avez posté le numéro 2 je choisis le deuxième joueur donc le premier commentaire va choisir le premier joueur, donc le capitaine, le deuxième, le deuxième joueur, etc, etc donc ça fait que je ne veux pas du tout choisir la draft, elle sera, ce sera vous, vous, oui, toi, devant ta caméra, qui choisira la draft donc voilà, c'est parti, on va partir pour ça, donc j'espère que le concept va te plaire, on est parti en tout cas allez, participe avec 3 temps pour FIFA parce que oui, oui, on a les moyens, on a les moyens donc la composition, je ne vais pas vous la laisser choisir, je vais prendre celle que je veux, c'est la seule liberté que j'aurai donc si la série te plaît, tu peux mettre un petit like, mets un like en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir, vraiment le like, ça va droit au coeur pour un youtubeur, et c'est vraiment la meilleure façon de nous rétribuer, les gars, je vous le dis je vous le dis, si tu veux participer à la prochaine, on va dire, je sais pas, édition de Twitter, tu vas dans le lien, dans la description il y a mon Twitter, tu t'y abonnes, et puis tu essaies de checker, et je mettrai régulièrement des messages pour que vous puissiez participer et mettre votre petit numéro, donc c'est parti alors la composition, je vais choisir, ouais, celle-là, celle-là, elle est cool moi je l'aime bien, en plus j'ai gagné une draft dans cette composition-là, il n'y a pas longtemps donc c'est parti, on y va, et donc là, on va choisir les commentaires donc, le premier commentaire, c'est un commentaire de Futlinx, qui a mis le numéro 5 non, non, Futlinx on va te faire enculer, on a obligé de prendre lui, on a obligé de prendre Kuzmin donc voilà, c'est le premier numéro, on n'a pas choisi, on doit prendre lui, parce que Futlinx a dit le numéro 5, et c'est le premier, on revient le commentaire, donc c'est parti donc voilà, on va faire ça pour chaque joueur, donc ça risque d'être un peu ennuyant, on va commencer par les BU le premier BU, le commentaire, il est de Yanis93, et il a dit le numéro 2 donc c'est Jean-Christophe Baebec, les gars Jean-Christophe Baebec merci les gars, j'ai envie de vous dire merci, parce que là, ça commence très très mal ensuite, on a un commentaire de Paul Dost, qui nous dit le numéro 2 voilà, donc le numéro 2, c'est mais vous êtes sérieux les gars, vous me prenez les plus mauvais choix, vous êtes pas sérieux on va se taper une draft en bois, hashtag draft en bois les gars, dans les commentaires si tu penses que cette draft est en bois j'ai mon iPad, c'est pour ça que je vous regarde pas tout le temps, H24 les gars ensuite on continue, David, qui a posté un commentaire, salut, dédicace à toi le numéro 4 pour David non mais vous êtes sérieux, il y a chaque fois les moins de bougements, vous me choisissez vous êtes pas sérieux les gars, vous êtes pas sérieux du tout ensuite, oui quelqu'un qui a un pseudo incrononçable et il a dit le numéro 4 numéro 4, mais vous êtes sérieux, mais non mais c'est une blague Wavi Kazri ok, normal Awinza, le poteau Awinza qui a dit le numéro 1 ouais, c'est pas mal, ça court vite même où ça pour le passer dans une équipe va falloir s'accrocher à son pantalon ensuite, milieu défensif, c'est parti c'est Fricks qui l'a dit le numéro ah, il a dit le numéro 6, merde bon, on va passer au suivant, Mathieu, numéro 2 il a dit, Hutchinson pas mal, pas mal Hutchinson, c'est pas dégueu bah, on avait que des joueurs dégueu donc c'est pas trop mal pour l'instant, ça fut le pâté ensuite, Benjamin Martin, le numéro 2 lui aussi, donc ce sera De Vrij ouais, c'est quand même de la merde ça reste de la merde ensuite, on continue avec Amir, qui a dit le numéro 4 Amir, le numéro 4 et ce sera un bon joueur, je l'espère Manga, ça va merci Amir, pour l'instant tu me donnes un joueur pas trop dégueu défenseur gauche, ce sera Toto Multigaming il a dit le numéro 4 donc ce sera là aussi Alexandro pas mal là, ça se commence à on commence à rentrer dans le salle directement ensuite Mister Abdex78 qui a dit le numéro 2 pour le gardien donc ce sera Sirigu ce sera Sirigu c'est pas dégueu bon, c'est pas un gardien que j'affectionne particulièrement mais Sirigu, ça sera comme ça là, je vois qu'on peut vite fait faire avec le collectif mais pas grand chose les gars ouais, voilà pas grand chose du tout donc pour l'instant pas de chance du tout on continue avec Squadbull de 15 qui va dire le numéro 4 attention et ce sera Andanovic il y avait une légende il y avait une légende il y avait une légende donc on prend Andanovic sincèrement là je le vis très mal le fait qu'il y ait une légende une des premières légendes et que je ne puisse pas la prendre ensuite Quentin Carpentier qui dit le numéro 3 ouais, bon c'est pas ultra grave c'est pas ultra grave mais je pense qu'on va quand même le mettre parce qu'il est quand même meilleur je pense que celui-là ouais, il est meilleur et puis de toute façon j'aurai du collectif avec lui même si pour l'instant c'est pas encore le cas on continue avec SuperGigi qui donne le numéro 2 allez fais-moi plaisir oh non Skirtle ok, je vais le faire de Skirtle je vais le mettre comme ça mais ça ne change rien ouais, ça ne change rien on continue avec Jules Maillard qui nous dit le numéro 4 au hashtag ToutMyDraft numéro 4 ce sera Rikon ouais, Rikon voilà Rikon qui joue en série A c'est pas ouais, non, non même pas je ne vais pas le mettre parce qu'il n'est pas forcément très très bon on continue avec FireGameYouTube qui a dit le numéro 1 le numéro 1 les gars ça va être compliqué Konopianka ça c'est déjà mieux c'est pas mal Konopianka on va le mettre sur le terrain parce que je le préfère à Moussa il est quand même plus complet voilà tout simplement allez, on continue avec tac, tac, tac Shégui qui dit le numéro 3 donc voilà un Shégui qui nous donne le numéro 3 et les Shégui portent pas pas du tout chance pas du tout chance ce sera Slimani est-ce que je le mets ? ouais, je le mets à la place de Baïbek parce que Baïbek est moins bon quand même que Slimani Slimani que j'ai testé qui est très très bon même j'ai même envie de mettre Moussa en pointe qui t'as joué le cheat autant y aller quoi on continue avec Quentin qui est du numéro 4 allez Quentin fais un plaisir fais un plaisir non mais Kaïsédo les gars Kaïsédo moi j'ai envie de vous dire la chance n'est plus avec moi ensuite c'est Quentin encore Quentin encore Quentin MCFC30 qui est du numéro 4 Krishito mais non les gars mais non pas Krishito restons sérieux enfin minimum ouais non en plus ça ne vous apporte aucun collectif c'est pas intéressant on continue avec Messi Dubled Messi Dubled voilà allez le petit numéro 4 des familles non Fazio les gars Fazio Fazio les gars c'est pas ce qu'on veut c'est pas du tout ce qu'on veut Raptrapen un truc comme ça qui nous dit 4,5 on va pas le prendre Jordan PST qui nous dit numéro 2 ouais de toute façon moi on va arrêter d'espérer donc voilà l'équipe voilà je peux déposer mon iPad etc juste ici donc pour l'instant le collectif je le vois pas forcément ouais j'arrive pas à le trouver je vois pas où il est on va essayer de mettre au moins les meilleurs joueurs sur le terrain si je peux le faire j'aime beaucoup moi vampire manque peur donc je le mettrai pas sur le banc c'est sûr et certain texéra je pense que c'est mieux qu'on est en milieu là clairement je vois pas comment on pourrait faire une meilleure équipe vraiment pas donc tac 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 non non on peut pas faire mieux on peut clairement pas faire mieux les gars donc on va se retrouver pour les matchs donc les gars c'est parti et non les gars il n'y aura pas directement la suite je vous ai menti mon dieu que cet homme est fou et oui je vous ai menti Pourquoi ? Parce qu'on fera la suite Les matchs au prochain épisode L'épisode fait déjà presque 10 minutes à ce que j'ai vu C'est peut-être faux, j'en sais rien Mais dans ma tête je pense que ça fait 10 minutes environ Donc peut-être que Joe n'a pas du tout l'horloge dans sa tête Mais en tout cas pour moi l'épisode est déjà beaucoup trop long En tout cas je pense On va dire que oui Donc les gars on va se retrouver très prochainement Je pense même demain pour la suite Où je vais jouer cette draft avec cette équipe là Cette équipe qui tue bien le pâté à cause de vous A cause de vous les gars J'espère que le prochain épisode on aura plus de chance En tout cas de la chance dans les matchs Y'a pas de collectif, y'a rien Mais si t'es pas à me donner vos conseils dans les commentaires juste en dessous Ça me ferait extrêmement plaisir Si cette série t'a plu, pose un like Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir Ou pas savoir comment Et donc voilà On va partir avec cette équipe là On a quand même de bons joueurs quand on y pense Moussa, Texera, Van Persie, Kono Plumka C'est loin d'être dégueu Défensivement je suis pas sûr qu'on ait fait les meilleurs choix Mais en tout cas il y a quand même une belle équipe Donc voilà les gars c'était Joe On se retrouve peut-être demain pour la suite avec les matchs J'espère que vous serez au rendez-vous C'était Joe Bye tout le monde